Votre, c'est l'histoire sans se la raconter et elle, elle en raconte des histoires. C'est Clémentine Portier-Keltenbach. Clémentine, vous entrez dans l'intimité des grands de ce monde et aujourd'hui, l'intimité d'un président américain. Oui, ça aurait pu être lui d'ailleurs, le cow-boy dans le coton, parce que c'est Jefferson, le troisième président des Etats-Unis et c'était un riche propriétaire terrien en Virginie, mais en l'occurrence, lui était avocat, donc il n'allait pas lui-même dans ses champs, il n'a pas tellement supervisé sa plantation, surtout dans les années qui m'intéressent, où il ne réside pas aux Etats-Unis, mais au contraire, il franchit l'Atlantique, il vient chez nous en France. C'est sans doute le plus francophile des présidents américains et il a vécu chez nous à une époque vraiment charnière, parce qu'il arrive à l'été 1784, donc dans les années qui précèdent la Révolution française et c'est évidemment une période absolument passionnante pour découvrir Paris. Il succède à Benjamin Franklin comme ambassadeur des Etats-Unis en France, Jefferson, à partir de mai 1785. Et voyez-vous, il a l'idée à ce moment-là d'une France qui était un pays puissant, qui a beaucoup aidé les Etats-Unis pendant la guerre d'indépendance contre l'Angleterre et il arrive en France alors que le Royaume de France est à bout de souffle et s'achemine inexorablement vers la plus grande révolution de son histoire. En cinq ans passés en France, je disais 1784-1789, il va apprendre à connaître et à aimer ce vieux Royaume de France à l'aube de devenir une jeune nation. Enfin, pour l'heure, quand il arrive à Paris, tout le monde veut le voir, parce que Jefferson, c'est le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance américaine. Alors, le tout Paris veut voir Jefferson comme le tout Paris voulait rencontrer Benjamin Franklin qui habitait non loin des studios d'Europe 1 d'ailleurs, vers le Trocadéro. Vous parlez de l'adresse historique d'Europe 1 ? Non, 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 parce qu'on est en face, on est au bord de Seine, on n'est pas loin du Trocadéro. Alors là, je pense qu'on peut les voir par la fenêtre, si on se tourne au studio. Oui, on n'est pas loin du Trocadéro, on n'est pas loin du Trocadéro de la Tour Eiffel. Et Benjamin Franklin a vécu là, vous savez qu'il était imprimeur, c'est lui qui a imprimé les premiers passeports américains. Et la première fois que le Stars and Stripes a été déployé à l'étranger, c'était en France et c'était sur le champ de Mars à l'occasion de la fête de la Fédération. Donc vraiment, il y a un lien très fort entre la France et les États-Unis. Je crois qu'ils avaient installé un paratonnerre sur l'immeuble, justement. Bien sûr, et puis aussi sur le Louvre. Si, si, bien sûr, les premières expériences de paratonnerre de Benjamin Franklin, c'était à Paris. Mais enfin, ne me déconcentrez pas, vous savez que sinon, je vais partir très loin. Alors moi, je parle... Je compte les points. Je reste sur mon Jefferson. Il est venu en France, mais n'est pas seul. Il est veuf depuis deux ans. À cette époque, il a 41 ans. C'est quand même encore un très jeune homme. Il est accompagné de sa fille, Patsy. Et plus tard, vont le rejoindre sa cadette, Polly, et la fameuse Sally Hemings. Qui était Sally Hemings ? C'était une esclave noire avec laquelle Jefferson a eu plusieurs enfants. Et ça a été confirmé de façon assez récente. En l'an 2000, on a fait des expertises ADN. Et on a su que donc Jefferson avait en effet une liaison absolument sérieuse, amoureuse avec Sally Hemings. Et c'est sans doute d'ailleurs, notamment pour ça, que comme président des États-Unis, il a tenté bien avant Lincoln de faire abolir l'esclavage. Il a réussi à supprimer la traite des Noirs en Virginie, qui était l'État dont il était originaire. Et puis, en 1807, il fait abolir la traite des Noirs. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, il y a un rapport direct entre Jefferson et le cow-boy dans le coton. Alors, à Paris, il s'est installé dans plusieurs hôtels particuliers. Et finalement, il s'établit à l'hôtel de Langeac, qui est aujourd'hui sur les Champs-Elysées. Et Franklin, puisqu'ils ont été à Paris à peu près un an tous les deux, Franklin lui a dit, écoutez, pour apprendre le français, c'est pas compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est un dictionnaire aux cheveux longs. Autrement dit, trouvez-vous une fille et apprenez le français sur l'oreiller. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais alors, quand on est Jefferson, qu'on lit Platon dans le texte, qu'on parle le latin couramment, et l'espagnol, évidemment, en plus de l'anglais, évidemment, apprendre le français, pour lui, c'était pas grand-chose. Et alors, ce qui est un peu énervant, c'est que c'est pas sur l'oreiller d'une française, de toute façon, qu'il va apprendre la langue, mais sur celui d'une anglaise, Maria Cosway. Et il va apprendre à parler avec elle, peut-être qu'elle parlait bien le français, cette Maria Cosway. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a donc cette maîtresse anglaise à Paris, en plus de sa Sally Hemings qui va le rejoindre, alors qu'il trouve qu'à Paris, vraiment, les mœurs sont dissolues. Ça, c'est le vrai protestant. Ça ne s'applique pas à lui-même. Ah non, ça ne s'applique pas à lui-même, mais il trouve qu'à Paris, c'est un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'a pas tort, parce qu'on s'achemine aussi vers les années du Directoire, où Paris deviendra un vaste lupanard pour une élite choisie et privilégiée. Alors, l'autre conseil de Franklin, évidemment, c'est de fréquenter les esprits les plus affûtés de la capitale, les salons littéraires. Pour Franklin, naturellement, ça a été Voltaire. Il l'a reçu à la loge des Neuf Sœurs. Ces messieurs étaient tous francs-maçons. Et pour Jefferson, ce seront d'Alembert, Condorcet et Buffon. Et il va devenir associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc, lorsque la révolution éclate, laissant parler son cœur de républicain, il va contribuer au projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen échafaudé par Lafayette. Il le soutient, il l'aide à faire des propositions. Mais enfin, bon, il aime donc bien brasser les idées. Mais ce qu'il aime bien aussi, c'est l'art de vivre à la française. Donc, il adore le vin. Il est un peu paradoxal, ce bonhomme. Sur les mœurs, il est un peu crud. Oui, mais enfin... Il profite quand même ? Écoutez, quand vous êtes américain, vous débarquez de Virginie, vous débarquez à Paris. Quand même, la cuisine et la cave sont réputées. Franklin avait une cave extraordinaire. Et Jefferson, quand il va repartir aux États-Unis, non seulement repart dans un bateau, les soutes chargées à fond de grands crus français, dont il fera largement bénéficier ses amis une fois de retour, mais il va aussi essayer de planter des cépages de vin français en Virginie. Et malheureusement, les cépages en question ne vont pas survivre à l'expatriation. Il repart aussi plein de livres, d'œuvres d'art, de meubles, de plantes, de graines, d'instruments scientifiques. Et quand il dessine ça, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote importante, mais quand Jefferson dessine les plans de sa demeure en Virginie, à Monticello, vous connaissez l'histoire, Stéphane ? Non, je connais l'histoire du château de Rastignac qui est devenu la Maison Blanche. Et c'est Jefferson qui était à Paris en 1789 et qui est allé visiter le château de Rastignac et il l'a copié pour la Maison Blanche. Alors pour la Maison Blanche, mais pour sa propre demeure à Monticello en Virginie, il s'inspire de l'hôtel de Salme, qui est ce petit hôtel absolument ravissant à côté du musée d'Orsay qui abrite aujourd'hui la grande chancellerie de la Maison d'honneur. C'est par Pierre Rousseau. Vraiment, à deux, on fait un binôme. Ça ne sert à rien, Stéphane, de donner toutes les réponses comme ça avant le quiz. C'est pendant le quiz qu'il faut briller. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est juste du bonus. Mais c'est très touchant de penser à ça. La Maison Blanche, la maison de Jefferson à Monticello, c'est une copie de Monument Français. Pendant qu'en parallèle, ça a été des grands banquiers esclavagistes négriers qui ont fait construire le palais de l'Elysée. Donc, voilà, retour à l'envoyeur. L'homme n'est grand qu'inexplicable. En tout cas, dans nos jours, on peut encore se procurer un souvenir du Jefferson parisien. Il suffit de se rendre chez Odio. Odio est un des plus vieux orfèves de la capitale. Et on y vend toujours une timbale en argent d'inspiration étrusque conçue pour Jefferson par Jean-Baptiste Odio, dont il était l'ami. Nixon, en son temps, en offrant six exemplaires au président Pompidou en hommage à l'amitié franco-américaine. Et souvenir moins onéreux, mais tout aussi symbolique, un simple marron ramassé. C'est la saison en plus ramassé du côté de la rue Garancière dans le jardin du Luxembourg. On raconte que les marronniers de ce petit coin du Luco sont les rejetons de marrons recueillis à Monticello, en Virginie, Terre natale de Thomas Jefferson, qui éma notre pays au point d'en pouvoir dire tout homme à deux patries, la sienne et la France. Magnifique ! Merci Clémentine Portier-Keltenbach. Je réécouterai sur europe1.fr.